– Sous-titrage Société Radio-Canada – Les experts des questions énergétiques sont unanimes. Le GRI est bien le signe du positionnement d'Alger comme géant gazier, voire comme la capitale du gaz. Nos réserves en gaz naturel s'élèvent à près de 2 400 milliards de mètres cubes, un potentiel énorme qui va forcément renforcer le partenariat énergétique de longue durée avec essentiellement les pays européens. La reconfiguration géopolitique en cours va également consolider notre position de force régionale et de plus grands pays producteurs de gaz en Afrique. On reçoit ce soir M. Azdin Hadjab, directeur de projet de l'Institut de recherche en gaz. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci madame. – Alors la réflexion sur la création de cet institut a duré plus de 10 ans. Pourquoi cela a pris autant de temps pour le concrétiser selon vous ? – Tout d'abord, je tiens à vous remercier, remercier Canal Angéry de me donner cette opportunité de pouvoir éclairer l'opinion publique sur l'importance de ce projet, du projet Gaz Recherche Institute. – Maintenant, pour revenir à votre question, vous savez que l'idée de créer cet institut a été… L'idée remonte à 2011, c'est une proposition de l'Algérie. – Oui, on va y revenir justement. – Qui a proposé, donc, un temps s'est écroulé, bon, je dirais que c'est tout à fait normal parce qu'il fallait maturer l'idée, la faire accepter, l'adopter. Et vous savez que c'est dans un cadre de forum, puisque ça se passe au niveau du forum des exportateurs de gaz, le GECF, dont l'Algérie est membre. membres, donc, vous avez 19 pays, entre autres l'Algérie. Donc, il y a eu un travail qui a été fait depuis l'idée qui a germé, qui a fait en sorte à ce que cette création de l'Institut de recherche du gaz… – Mais je dirais que la concrétisation, on va dire, pragmatique, l'adoption de l'idée a été faite en 2017. Donc, en 2017, c'est à partir de là qu'il y a eu l'adoption au niveau de la réunion ministérielle. – Donc, c'était déjà en 2015, en Iran. Donc, les pays étaient d'accord pour que l'Institut, on crée cet institut de recherche du gaz. Et c'était sous condition que, on va dire, c'était tributaire d'une étude de faisabilité qu'avait lancée le GECF. Une étude de faisabilité pour montrer la plus-value et l'impact positif sur les pays du GECF. – Donc, à partir de là, il y a eu 2017 aussi en Bolivie, donc l'adoption du cadre de créer l'Institut. Mais ce n'est qu'en 2018, en Russie, donc en 2017, pardon, en 2017 en Russie, à Moscou, donc le 4 octobre 2018, qu'il y a eu l'adoption finale de créer cet institut. – Donc, il y a eu un long travail… – Un très long travail, oui. – Pour convaincre. – Oui, pour convaincre. – Donc, ce n'était pas gagné au départ, ce que vous voulez dire ? Ça semble avoir été compliqué. – Vous savez, bon, ce n'est pas le fait d'être compliqué, c'est le fait d'adopter, de faire accepter une idée. Vous savez que c'est un institut que vous allez mettre en place. Vous avez plusieurs pays, donc chaque pays souverain, de donner son avis sur la faisabilité. – Il fallait l'accord de tout le monde. – Il fallait l'accord, parce qu'en général, au GECF, c'est ce qu'on appelle, il faut qu'il y ait l'unanimité. Et c'est à travers l'unanimité que vous faites passer… – Une décision. – Une décision. – Alors, l'adoption de son statut de création en 2019 à Moscou, c'est bien ça. Puis, validation fin janvier, donc, de son siège à Alger. Quelle sera l'étape à venir à ce moment-là ? Parce que ça avance à un rythme assez lent, quand même. On parle de plusieurs années. Mais quelles sont les étapes à venir pour le mettre en activité, cet institut ? – Alors, je rebondis sur votre question par rapport au fait que… Le travail, comme je vous l'ai déjà dit, en 2019 à Moscou, donc, il y a eu déjà l'adoption du Constitutif Act, qui est le… – C'est un acte de naissance. – Qui est l'acte de naissance du GAS Research Institute. Et donc, à partir de là, vous avez un institut avec un statut. Donc, les statuts, les missions, tout est écrit dans les statuts, comment il va fonctionner. Et donc, à partir de là, il y a eu le déclenchement d'un deuxième processus, et qui est le travail de… On va dire le travail des choix des projets, la mise en place, parce que, comme vous le savez, le GRI a deux organes, la direction, et le Conseil scientifique. Donc, le Conseil scientifique, c'est un Conseil scientifique du GECF. Donc, c'est lui qui approuve, on va dire, qui approuve les travaux scientifiques. Et c'est normal, parce que le Conseil scientifique, un représentant, vous trouverez un représentant de chaque pays. Et donc, c'est un peu les missions du Conseil scientifique qui est là aussi pour épauler le GAS Research Institute dans ses décisions scientifiques. Donc, avant d'arriver à ça, je voudrais qu'on parle de l'étape à venir. Là, sur le plan administratif, est-ce qu'il faut encore… Est-ce qu'il y a encore des étapes à faire pour finir, justement, la création de cet institut ? Alors, je reviens un peu à ma mission. Ma mission, je suis le directeur de projet. Donc, le directeur de projet, sa mission, c'est de mener à bon port le projet. Donc, le projet, c'était d'abord d'arriver à l'étape accord de siège, parce qu'il faut un accord de siège. L'accord de siège qui a été signé le 26 janvier 2023, donc jeudi passé. Et cet accord de siège, dans sa définition, c'est mettre en place le cadre de travail en termes d'humanité, en termes de fonctionnement. Et à partir de là, donc, le fait d'avoir cet accord de siège, vous parlez des missions à venir. Les missions, elles seront définies avec le responsable de l'institut qui va… qui commencera son travail à partir de l'étape accord de siège. Donc, c'est sûr que ce qui va venir après, c'est surtout travailler sur les projets de recherche. Les projets de recherche, c'est sûr, c'est des projets de recherche qui sont intimement liés à la stratégie du GECF, à la politique du GECF. Donc, tout ce qui a trait à la technologie du gaz et aussi à la protection de l'environnement, parce que dans la politique du GECF, l'environnement a une place, je dirais, très importante. Et donc, le GRI, il sera un peu l'outil parce que dans les statuts, dans ce qui a été adopté dans les statuts, on vous dit que c'est un institut de classe mondiale. Donc, pour qu'il arrive à être une classe mondiale, il faudrait qu'il se différencie des autres, entre guillemets, et instituts à travers le monde. – Alors, on va y arriver, vous allez nous dire comment il va faire la différence, justement, quelle est la plus-value, finalement, de cet institut. L'attribution, vous en parliez du siège du GRI à Alger. On l'a dit, il est sans doute le fruit de longues négociations diplomatiques, même si la décision au niveau du forum a été unanime. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance, selon vous, en faveur de l'Algérie ? – Pour que le siège soit attribué à Alger. – Vous savez, moi, je n'ai pas participé aux négociations. Donc, je ne peux pas, à la limite, m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Algérie, comme tous les pays du ECF, est un membre actif. Et donc, l'idée de mettre en place, je pense que les gens qui ont pensé à mettre en place cet institut, je dirais que c'est d'abord très important pour les pays du ECF, parce que cet institut est fédérateur, d'abord, sauf que le pays hôte est l'Algérie. Et l'Algérie aussi, il faut le dire aussi, c'est un pays qui est pionnier dans le domaine du gaz. – Oui. Il y a cet argument déjà qui peut… – Il y a cette relation naturelle, c'est normal, parce qu'on parle du gaz, et c'est tout à fait normal. C'est sûr que, on va dire, la plus-value, c'est pour les pays du ECF, parce que, comme vous le savez, le forum des pays exportateurs de gaz, jusqu'à l'idée de créer un institut, on va dire que le GECF, dans le cadre de la coordination, la coopération, les chances d'idées, les propositions, ça se résumait surtout, ce qui prenait la plus grande part, c'était le côté market, c'est le côté marché, c'est l'évolution des marchés, c'est les prévisions à long terme, moyen terme et tout. Et là, il y a le GRI qui va un peu, je dirais pour les pays du ECF, c'est surtout un hub technologique, si je peux appeler les choses comme ça, ce sera un hub technologique, autour duquel vont travailler les pays du ECF, dans le domaine de la technologie, de l'innovation, de la recherche-développement, ce qui va permettre un plus grand flux communicatif entre les pays. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des projets, donc les projets vont être débattus, il y a des chances d'idées, il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi, il y a le volet très important, qui fait partie des missions du GRI, c'est la formation, le training, qui est très important, pour les uns et pour les autres, je parle des pays du ECF. Est-ce qu'on peut comparer, même si vous dites que c'est justement un institut de classe mondiale, est-ce qu'on peut le comparer, ne serait-ce que sur le volet formation à l'IAP, l'Institut algérien de pétrole, en termes de formation, spécialisée ? – Oui, bon, l'IAP, je considère que l'IAP a ses missions, je dirais, qui lui sont propres. – On ne parle pas de statut, de… – Oui, oui, je comprends, mais je crois que le GRI, dans ses missions, et même dans ses statuts, il pourra, je dirais, avoir signé même des conventions de coopération, avec des instituts qui soient en Algérie et à l'étranger, à travers le monde. Donc, ça sera plus les pays du ECF, donc qui ont aussi, ces pays ont des instituts, je prends les compagnies gazières des pays du ECF, ont leur propre institut de recherche, et comme il pourra aussi avoir des relations avec d'autres instituts à travers le monde. Donc, je dirais que le champ est ouvert, et c'est là où il y a l'opportunité, l'intérêt aussi pour les pays du ECF, parce que le GRI, est un institut fédérateur. Certes, il est implanté en Algérie, mais on ne doit pas oublier qu'il doit travailler pour une communauté de pays. – Il y a une dimension internationale. – Une dimension internationale. – Qu'est-ce qu'on recherche dans le domaine de la formation ? Je parle de nous, je parle des Algériens. Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher chez les autres pays membres ? – Vous savez, le GRI, comme je vous le disais, est un institut au service du ECF. L'Algérie fait partie des pays du ECF. Le GRI est implanté en Algérie, oui. Mais l'Algérie pourrait aussi, je dirais, les retombées, je dirais même, les retombées positives du GRI, pourraient en profiter pour l'Algérie. – Lesquelles, précisément ? – Dans le domaine de la recherche et développement. – D'abord, dans le domaine de la formation, je vous posais la question sur ce qu'on pourrait, nous, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ? Puisque nous sommes pionniers dans le domaine du gaz naturel, dans la chaîne de production, nous maîtrisons la chaîne de production, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser de la part, je ne sais pas, des autres pays membres, ou des pays observateurs ? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir en termes de formation ? Et vice-versa, je vous poserai la question aussi, dans l'autre sens, puisque les pays membres pourront profiter, on l'imagine, largement de l'expérience algérienne dans le domaine du gaz. – Vous savez, madame, c'était un peu, cet institut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourrait être l'équivalent d'un hub technologique du GECF. Ça sera le bras technologique du GECF. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il est là pour faire de la veille, parce qu'il doit faire de la veille, tout ce qui est de nouvelles technologies. Donc, il doit être à jour, en termes de tout ce qui est nouvelles technologies liées à l'activité du gaz. Maintenant, pour revenir au training, la formation, c'est une formation, il ne faut pas imaginer que c'est une formation, c'est une formation où il y aura des échanges d'experts. Ça veut dire, je dirais que c'est le haut niveau. Bien sûr, vous prenez les pays du GECF, vous avez 19 pays, donc vous avez les pays membres et les pays observateurs. Mais tous les pays du GECF sont concernés par cette activité, par l'activité innovation, recherche, développement. La formation, qu'est-ce qui est recherché ? C'est surtout d'abord que l'Institut pourrait mettre en place des plateformes, d'abord des plateformes pour pouvoir échanger des informations, des expertises. Je prends un exemple entre les compagnies déjà gazières des pays du GECF, vous avez les best practices. Et les best practices, quand vous avez un institut de recherche, il pourra être un… C'est les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Je prends un exemple, les problèmes techniques, les problèmes technologiques, dans ce qui est le volet best practices. Imaginez que vous avez un des pays du GECF qui a déjà une solution à une problématique qui existe déjà dans un autre pays. et donc ça va permettre un brassage, je dirais, technologique à travers tous ces pays. Mais le volet formation, vous avez parlé de l'IAP, l'IAP aussi pourrait éventuellement participer comme un centre de formation qui a une renommée, je dirais, maintenant mondiale. Donc il n'y a pas de raison que l'IAP ne participe pas, comme d'autres instituts à travers le monde, des pays du GECF. Donc je considère que le volet formation est très important. Il faudrait juste mettre en place tous les outils qui vont permettre au GRI, et ça sera dans une autre étape, qui se fera… – Alors c'est quoi justement les outils ? Parce que vous avez le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Amal Balani, qui a parlé justement de la volonté d'Alger de trouver des solutions technologiques efficaces et innovantes, à même de renforcer la place du gaz dans le processus de transition énergétique. Donc ça rejoint beaucoup ce que vous dites. – Exactement. – Quels sont les outils à mettre en place ? Est-ce que les liens avec les universités, l'IAP comme vous venez de le dire, l'ASAL pourrait faire partie de cette expérience aussi ? – Vous savez, je dirais qu'il n'y a pas de… il n'y a pas de… je veux dire, c'est pas… il n'y a pas de raison que l'exemple de l'ASAL ou l'IAP ou d'autres institutions internationales, c'est normal. Vous avez l'ASAL, vous avez l'IAP, c'est local, mais vous avez aussi d'autres centres de recherche… – Je parle évidemment d'Alger, après bien sûr que ça concerne tous les pays membres du Forum. – Oui, c'est normal, c'est normal, vous allez, comment dirais-je, vous allez en fonction des projets de recherche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura des projets de recherche qui seront lancés, c'est des projets de recherche, on va dire, dans l'intérêt stratégique pour les pays du ECF, en termes d'importance technologique, mais en termes aussi de protection de l'environnement et de la sécurité énergétique. – Alors comment ça se passe, chaque pays membre et observateur aussi ? peut proposer des projets de recherche ? – Bien sûr. – Vous avez déjà tenu 13 conseils scientifiques, c'est-à-dire que vous avez déjà commencé à travailler, mais c'est le conseil exécutif qui va valider les programmes de recherche et donner un peu la feuille de route de cet institut ? – La feuille de route, c'est le responsable de l'institut qui va la donner. C'est sa vision, comment il voit la vision de l'institut. – À travers le conseil exécutif ou c'est à part ? – Ça, c'est les missions du responsable de l'institut. Donc il ne faut pas oublier que sur le plan d'organisation, le GECF, il est composé de représentants de pays, ce qu'on appelle les executive boards. Et l'Algérie aussi a son représentant. Actuellement, c'est une représentante, donc qui représente l'Algérie dans le forum des exportateurs de gaz. et je dirais aussi que les décisions se font à travers le comité exécutif du GECF. Donc les décisions se prennent au niveau de l'executive board, qui est le comité exécutif, et c'est lui qui décide, donc tout ce qui est approbation de décision et tout, elles sont validées au niveau de… – Il y a eu la soumission de projet, c'était ça l'objet de ma question. Il y a eu, par exemple, pour nous, Alger a déjà soumis des projets, d'autres pays aussi. – Vous savez, dans la soumission des projets, c'est normal, tous les pays, enfin je veux dire, les pays du GECF ont soumissionné, ont proposé. – Oui. – Et c'est tout à fait normal qu'il y ait un choix de projet. – Donc il y aura un processus de sélection. – Oui, il y a un processus de sélection, donc il y a des projets qui sont retenus, et après ça, donc la mise en place, l'implémentation et la mise en œuvre des projets. Mais le choix, chaque pays propose des projets. – Très bien. – Donc cette étape a déjà débuté, mais la finalité, c'est qu'à la fin, on puisse travailler sur quelques projets et qui seront, entre guillemets, suivis, validés. Il y aura des recommandations du conseil scientifique qui a été créé. – Il y a un certainement du nombre de projets par an où c'est ouvert, en fait ? – Bon, dans la phase, moi je vous parle dans la phase projet, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans la phase projet, c'est, on va dire, l'entreprise qui est la plus concernée par le gaz et son attraque. Donc c'est son attraque qui a un peu, je dirais, c'est la mise en place du personnel qui a contribué dans la phase projet. – Oui. – C'est tout à fait normal, parce que quand on parle de gaz, on parle de l'entreprise nationale Sonatrack. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est normal, c'est les projets qui seront définis aussi en fonction de, vous savez, de l'allocation budgétaire. Donc derrière, il y a un budget. Donc c'est sûr que, sans entrer dans tous les détails, – Oui. – C'est limité. – Qui dit projet, dit budget, donc suivi, suivi, c'est normal, c'est l'adoption. Donc il y a eu la création du conseil scientifique, et c'est le conseil scientifique qui est un organe du ECF, organe du GRI, et qui va statuer plus tard sur, sur comment vont évoluer les projets, et comment ils vont se développer. – Oui. Alors la demande mondiale en gaz naturel, on le sait, elle va croître dans les prochaines années, de 36% selon les experts à l'horizon 2050. Sa part dans le mix énergétique va aussi augmenter, de 23% actuellement à 26%. Le défi, c'est de produire plus. Selon vous, vous êtes quelqu'un, vous êtes un expert du domaine. Le défi, c'est de produire plus avec, on revient à l'Institut, avec des moyens technologiques avancés, de pointe. Le gaz va se développer avec des moyens technologiques plus modernes aujourd'hui. C'est ça le défi aujourd'hui ? – Vous savez, madame, si je peux me permettre… – Allez-y. – Il y a le dernier, les principales conclusions du modèle de prévision Global Gas Outlook 2050. D'ailleurs, c'est sa dernière édition qui a été lancée le dimanche 29 janvier, et qui dit que la croissance, la demande d'énergie devrait augmenter de 22% d'ici 2050. – On n'a pas les mêmes chiffres ? – Ça, c'est les données GECF. Donc la part du gaz naturel dans le mix énergétique passera de 23% aujourd'hui à 26% en 2050. – Donc je voulais parler de ces chiffres parce que passer de 23 à 26%, ça veut dire quoi, 2050 ? – Ça veut dire que la demande dans le mix énergétique, elle va augmenter. Et ça voudrait dire que le gaz naturel, j'ai les experts qui le disent, a de la venir… – À de beaux jours devant lui. – Là, on parle de 2050. Donc le gaz naturel, pour moi, restera un gaz vecteur très propre déjà et qui va contribuer même plus tard dans ce qu'on appellerait le mix énergétique à travers les nouvelles sources d'énergie. – On parle d'hydrogène, on parle… – Renouvelable. – Les énergies renouvelables aussi parce que je dirais que le gaz naturel et les énergies renouvelables, je pense sur les 10 années à venir, ça sera, je dirais, ça sera un mix très important. Je fais le parallèle avec notre pays qui est le pays le plus ensoleillé au monde. – Donc ce serait une opportunité évidemment et une opportunité, je dirais, dans la réduction d'abord de la consommation de gaz, mais aussi pour pouvoir assurer une source d'énergie propre et durable. – Oui. – Voilà. – Alors le GRI, vous le disiez, va permettre ou devrait en tout cas le faire, permettre la signature de plus de conventions ou encore de principes avec des instituts de renommée internationale, quel est notre objectif là-dessus encore ? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif en termes de conventions et d'accords avec ces centres de recherche, ces instituts internationaux ? – Vous savez, c'est dans les missions du GRI. Donc conformément à ses statuts, constitutifs actes, il a l'obligation de coopérer d'abord, parce que vous savez, dans le terme de recherche-développement, maillot fort, c'est la coopération, c'est l'échange. Un centre de recherche ne peut pas travailler en étant isolé du monde. Vous voyez que le monde évolue rapidement, les mutations se font rapidement, les prouesses technologiques font très vite. Et donc l'Institut, c'est son rôle, d'abord d'avoir la place, sa place, au niveau du GECF, des pays du GECF. Il va aussi, de par les missions qui lui sont confiées, de pouvoir développer ce qu'il recherchait en termes de technologie, de développement technologique, et aussi pouvoir s'inscrire dans une logique, je dirais, où les fruits du GRI vont se répercuter, Inch'Allah, positivement sur d'abord les pays du GECF, parce que le GRI fait partie du GECF, mais même l'Algérie, en tant que pays haute, pourrait aussi en bénéficier, c'est tout à fait normal. Mais je dirais que le GRI est un outil technologique d'abord pour les pays du GECF. Alors justement, les pays du GECF, le GECF compte actuellement 19 pays membres, il représente 72% des réserves prouvées de gaz dans le monde et 44% de la production commercialisée. Il y a d'autres pays sans doute qui souhaitent y entrer. Est-ce qu'il est ouvert selon vous ? Ou est-ce que vous pouvez nous dire s'il est ouvert à de nouvelles adhésions ? C'est une question qui ne relève pas de vos compétences, évidemment. Oui, qui ne relève pas de mes compétences, mais je pense que... Juste en tant qu'observateur. Oui, ça relève plus de, je dirais, que ça concerne plus le GECF en tant que forum. Et je pense que, bien sûr, je dirais que l'adhésion d'autres pays au niveau du GECF ne pourrait que renforcer sa position. Aujourd'hui, on voit que des blocs économiques s'ouvrent sur des pays, ne serait-ce que l'exemple des BRICS qui acceptent les dossiers de pays qui souhaitent y adhérer, notamment l'Algérie. Donc on voit que ce ne sont plus des blocs fermés, mais qui s'ouvrent justement pour se renforcer face à des concurrences économiques rudes. Donc le GECF pourrait faire de même. Pour être honnête avec vous, je préfère me limiter à mes missions, qui sont des missions d'ordre, je dirais, scientifique et technologique, d'innovation. C'est vrai qu'on ne vit pas seul dans ce monde. On a tendance à avoir un impact. Vous savez, même sur le plan économique, pour développer une économie, on la développe aussi grâce aux nouvelles technologies. Donc la technologie, en général, aura un impact très important sur ce que vous appellerez l'économique. C'est tout à fait normal. Mais je reviens à la mission du projet Gas Research Institute. Ces missions sont claires. Le but, l'objectif, c'est d'arriver à être un institut de classe mondiale. Donc il faut beaucoup de travail. et donc beaucoup de travail pour atteindre cet objectif et qu'il y aura des répercussions très positives et sur les pays du GECF et sur, bien sûr, le pays hôte, qui est l'Algérie. Mais tout cela se fera crescendo, objectif par objectif. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Azdina Adjab. Adjab, je rappelle que vous êtes directeur de projet de l'Institut de recherche en gaz. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Merci, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada